Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. L'œil cacodilate de Francis Picabia, c'est un peu comme quand on a une jambe cassée et que l'on fait signer son plâtre par ses amis, chacun y va de son petit mot. Sauf que Picabia avait un zona à l'œil et qu'il a fait signer sa toile par tous ses copains du mouvement dada. Fondé par Tristan Tzara en 1916, le dadaïsme consiste à rejeter toutes les conventions, toutes les contraintes idéologiques, artistiques, politiques, et à libérer sa créativité grâce à l'esprit de l'enfance, l'extravagance, la provocation et l'humour. Picabia, qui a rejoint le mouvement en 1919, en est vite devenu l'une des vedettes. Rien ne lui faisait peur, il osait tout. Il essaiera même de vendre son caca aux enchères à Drou. Mais revenons à son zona, qui lui vaut un mois de souffrance en 1921. Il finit par peindre un œil sur une toile qu'il suspend dans son salon et invite ses visiteurs à écrire quelque chose autour. « Je n'ai rien à vous dire », écrit l'un. « Non, je ne signerai pas », ajoute l'autre. François-Hugo devance beaucoup d'artistes contemporains en avouant « Je n'ai rien fait et je signe ». Bref, un condensé de pur dadaïsme signé par 56 mains, dont celle de Tristan Tzara, Jean Cocteau, Marcel Duchamp, Isadora Duncan et Manret. L'œil qu'à Caudillat sera bien entendu refusé au Salon des Indépendants. Un tableau, ça, certainement pas. L'artiste n'y a pratiquement rien fait et sa signature se perd au milieu de dizaines d'autres. À quoi Picabia répondra « Mon tableau », qui est encadré, fait pour être accroché au mur. Et regarder ne peut-être qu'un tableau.